Salut les gens ! J'espère que vous allez le voir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT et la JVDT d'aujourd'hui est une des vidéos les plus demandées sur ma chaîne j'avais grave hésité entre faire Lana Del Rey et Taylor Swift je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Taylor Swift était plus demandée mais Lana Del Rey c'était plus court même si le script est énorme c'est une des premières JVDT où je vais autant rentrer dans son parcours, dans ses chansons et même les polémiques ont un rapport avec les chansons parce qu'elle a un style assez... voilà, c'est soit ça plaît soit ça plaît pas elle touche des sujets vachement touchy dans ses musiques avant que la vidéo commence, vous savez déjà, oubliez pas de vous abonner c'est très important, je vous prépare un mois de JVDT non-stop pour les 450 000 abonnés Lana Del Rey s'appelle réellement Elisabeth Woolridge Grant elle est née le 21 juin 1985 à New York et elle a actuellement 38 ans Lana quand elle avait un an, ses parents ont pris le choix de déménager de Manhattan New York ils avaient une agence de publicité et ils ont fait un burn out à cause du boulot et ils ont décidé donc de partir de Manhattan pour habiter dans une toute petite ville donc à Lake Placid, dans les montagnes, dans l'état de New York et du coup ils sont partis sur une vie beaucoup plus calme puisque sa mère elle est devenue professeure, donc enseignante et son père, alors là je vais vous lire le nom de son métier mais je n'ai rien compris il a intégré le marché des noms de domaines internet qui connaît ce métier ? moi ça me fascine, il y a toujours des métiers à découvrir et il est carrément devenu une référence dans le domaine il donnait des interviews, il faisait des conférences de presse pour parler donc de son métier donc vous l'aurez compris, Lana elle a toujours vécu dans un foyer où financièrement tout allait bien même si elle affirmait dans plusieurs interviews qu'elle n'était pas riche Lana elle a été élevée dans la religion catholique elle a été dans une école catholique et elle a très vite commencé à chanter dans une église juste en face de son école en tant que la chanteuse principale et ce moment de son enfance a été très déterminant pour sa créativité plus tard puisque vous allez voir que vraiment tout ce qui est la religion ça ressort beaucoup dans les inspirations de Lana Del Rey la musique était également présente dans sa vie car son père, donc Rob, était musicien depuis son enfance, Lana était également passionnée par la poésie quelque chose qu'on retrouve énormément dans son style quand elle était au collège tout s'est bien passé mais une fois au lycée, à l'âge de seulement 15 ans, elle a commencé à avoir des soucis des gros soucis avec l'alcool et ses parents ont donc pris la décision de l'envoyer dans un pensionnat je trouvais ça cool de boire parce que cela avait un côté sombre et excitant ça va être quand elle était au pensionnat qu'elle va avoir les premières connexions avec des œuvres artistiques si je peux appeler ça comme ça puisque la première œuvre avec laquelle elle va trouver une connexion ça va être le livre Lolita c'est un livre très très controversé parce que ça parle d'un professeur qui a une relation avec une fille de 12 ans et ce livre lui a été présenté par qui ? par un de ses professeurs quand elle était donc dans ce pensionnat et Lana va même définir que ce prof était son seul ami là-bas donc franchement un peu bizarre le truc en 2004 elle a commencé l'université et elle a pris l'option philosophie et métaphysique mais elle va dire qu'elle se sentait un peu décalée à l'université elle se sentait un peu seule et c'est pendant cette période-là de l'université qu'elle a commencé à écrire de nombreuses chansons Il faut savoir que Lana à cette époque elle avait un style de vie, elle n'avait pas de maison à elle elle dormait dans un canapé d'un ami par-ci, d'un inconnu par-là elle était tout le temps en train de squatter chez quelqu'un et elle se lançait vraiment dans la musique et à cette époque ses parents n'en avaient aucune idée Son premier album dont on a connaissance c'est donc l'album Sirens qui a été enregistré en 2005 à cette époque Lana était donc à l'université à New York donc elle est revenue à New York et elle se produisait dans plusieurs bars à chaque fois elle avait un nom de scène différent En 2006 Lana va signer un contrat avec une toute petite maison de disques un contrat de 50 000$ et elle prend donc la décision de déménager dans le New Jersey mais elle n'a pas les moyens de se prendre un appart ou une maison donc elle loue une caravane Elle était toujours à l'université à ce moment-là l'idée de la maison de disques c'était qu'elle fasse son album qu'elle enregistre ses chansons et une fois qu'elle aurait fini l'université elle partirait en tournée à ce moment-là Elle a donc enregistré un album et cet album a été envoyé à David qui était un producteur très connu qui avait déjà travaillé d'ailleurs avec Paul McCartney Il a donc adoré ce qu'il a écouté et il a accepté d'enregistrer un album avec Lana C'était donc en 2008, la même année où elle a obtenu son diplôme universitaire qu'elle a commencé à enregistrer cet album avec David et c'est donc là qu'elle a décidé de trouver son nom de scène puisque jusqu'à là elle utilisait le nom Lizzie Grant son nom de naissance mais elle a donc trouvé l'idée du nom Lana Del Rey Selon certains articles, l'inspiration de Lana venait donc de l'actrice Lana Turner qui a fait partie de l'âge d'or d'Hollywood et Del Rey, donc c'était écrit comme ça avec un A c'était inspiré de la voiture Ford Del Rey et c'est donc à ce moment-là qu'elle a produit son premier album donc Lana Del Rey Lizzie Grant qui est sorti en 2010 Peu de temps après, elle a décidé que Lana Del Rey avec un A c'était moche et elle a donc mis un E à la place et c'est donc resté définitif L'album qui venait de sortir en 2010 est très très vite sorti du marché parce que ses nouveaux agents avec qui elle avait signé avaient une toute autre idée pour sa carrière Après avoir quitté sa maison de disque elle a donc déménagé à Londres où elle est restée chez un de ses agents pendant un an et c'est donc à ce moment-là que sa carrière va prendre une tournure puisque c'est quand Lana va commencer à poster des vidéos sur YouTube et le côté original c'est que Lana ne faisait pas des petites vidéos où elle filmait juste avec son webcam Non, Lana elle se filmait donc avec son style très Hollywood et elle mettait par-dessus des images de Hollywood mais Hollywood ancien et ça donnait une vibe très Tumblr je trouve et une de ses vidéos va devenir virale c'est la vidéo Video Game Et la raison pour laquelle elle va percer c'est parce qu'une célébrité va tomber dessus et va justement la reposte sur son Tumblr et cette personne en question est donc De Weekend De Weekend de qui on a parlé il n'y a pas très longtemps sur la JVDT où on parle de la série 2 idols si ça vous intéresse mais bref après que De Weekend l'a publié sur son Tumblr c'est une animatrice radio qui est tombée sur cette vidéo en question et qui l'a donc fait passer sur la radio suite à ça la carrière de Lana a explosé et elle a donc signé avec Universal Music se préparant ainsi à la sortie de son premier album qui n'était pas réellement son premier album puisqu'elle en avait sorti un mais ils l'ont enlevé de partout mais son deuxième album du coup Born To Die plusieurs chansons que Lana avait déjà sorties sur internet donc sur Youtube ont été intégrées dans l'album Born To Die et avant même que son album ne sorte elle a été invitée donc pour participer à l'émission Saturday Night Live Show et Lana à cette époque elle n'était pas encore une célébrité elle n'avait même pas sorti son premier album et elle a été invitée elle a chanté sur scène sauf que c'est vrai que voilà elle a été un petit peu critiquée mais ce n'était pas sa faute elle était très très stressée elle ne savait pas comment occuper l'espace il y a une vidéo d'elle c'est même devenu un même où elle tourne sur place elle tourne, elle tourne, elle tourne mais dans tous les cas ça lui a fait une énorme pub pour son album qui allait sortir seulement quelques jours après mais quand elle a percé les gens vont commencer à se renseigner qui est Lana Del Rey ils vont donc voir que Lana Del Rey ne s'est pas toujours appelée Lana Del Rey qu'avant elle était May Jailer elle a été connue comme Lana Del Rey avec un A elle a été connue comme Lizzie Grant et plein d'autres noms certains vont donc l'accuser d'être un produit totalement façonné par ses agents ils vont même commencer à parler des différentes chirurgies esthétiques qu'elle a fait parce que c'est vrai que son style a quand même changé physiquement elle a quand même un peu changé mais je ne trouve pas qu'elle a si changé que ça avec toute cette notoriété parce qu'elle va vraiment exploser avec son premier album Born To Die elle va devenir la chouchoute des marques donc elle va faire pas mal de collaborations elle va signer des contrats publicitaires par exemple avec Jaguar avec H&M en décembre 2012 moins d'un an après la sortie de Born To Die elle va sortir donc l'album de luxe donc avec des musiques en plus chaque album que Lana va sortir va faire une polémique c'est vraiment une actrice où la plupart de ses polémiques quasiment toutes viennent de ses chansons alors je ne sais pas si elle a dit que ça s'appelle Coca ou Cola ou Pepsi je ne sais plus mais elle va avoir une phrase où elle dit ma *** a le goût du Pepsi Coca dans Body Electric elle va dire par exemple que Marlene Moreau c'est sa mère que Elvis c'est son père et que son meilleur ami c'est Dieu gens ils ne vont pas trop aimer qu'elle parle de Dieu de Jésus comme ça et il y a aussi le clip Bride alors les images sont magnifiques mais on va avoir par exemple Lana qui est avec différents hommes et différents hommes qui sont très très vieux par rapport à elle c'est pas qu'ils ont 10 ans de plus non ça pourrait être limite son père et les gens vont dire que c'est pas bien de glamouriser une relation comme ça dans une interview elle va dire j'ai toujours eu une préférence pour les hommes plus âgés ça a toujours été ainsi donc ce n'est pas une surprise vous vous souvenez du livre Lolita que je vous ai parlé donc le premier livre qu'elle a lu le livre qui parle d'une relation d'une gamine de 12 ans avec un professeur et bien disons que quand elle va sortir l'album Paradise elle va sortir une musique qui s'appelle justement Lolita les paroles vont pas mal choquer les gens et c'est vraiment un sujet qui va revenir dans toutes les polémiques en ce qui concerne Lana c'est le fait que dans ses musiques elle glamourise cette relation avec autant de Kardashian mais là on parle vraiment d'une relation d'un enfant avec un adulte en 2013 pendant une interview c'est la chanteuse Lord qui va se manifester en ce qui concerne Lana et elle va dire elle est sympa mais quand j'ai écouté cet album tout le temps je pensais à la même chose ce n'est pas correct tu sais dire je ne suis rien sans toi ce n'est pas sain pour des jeunes filles voire même des enfants d'écouter ça en 2014 elle va sortir son nouveau album donc en juin Ultraviolence et la musique qui s'appelle Ultraviolence dans cet album va faire aussi énormément parler puisqu'il y a une phrase enfin voilà un paragraphe qui dit il m'a frappé ça ressemblait à un baiser j'aurais pu mourir à cet instant car Jim était à côté de moi Jim m'a ressuscité il m'a fait du mal mais c'était comme le véritable amour Jim m'a appris que l'aimer ne serait jamais suffisant on ne sait pas qui est ce Jim mais beaucoup vont soupçonner qu'elle parle de deux Jim en question que comme par hasard ce sont deux leaders de sectes ce délire avec les sectes donc parler de ça dans ses chansons ça va revenir plusieurs fois je vais en reparler dans l'avancée de la vidéo et c'est aussi cette année là où elle avait fait un message hyper polémique en disant qu'elle aurait préféré être morte Lana elle a rapidement réagi sur Twitter quand il y a eu cette polémique mais elle va dire que ce n'est pas du tout la vérité que le journaliste a totalement déformé sa réponse mais elle n'a pas donné plus de détails que ça en septembre 2015 elle va sortir l'album Honeymoon un album qui change un peu où c'est une vibe très soleil très plage très mer elle va même tourner une vidéo chez elle donc c'est un album un peu plus intime mais bien sûr il y a des polémiques en ce qui concerne les chansons le clip Freak va faire beaucoup parler puisque dans le clip on voit Lana dans ce qui pourrait être justement une secte une secte qui serait soi-disant dirigée par quelqu'un qui ressemble beaucoup à Charles Manson on voit Lana entourée de cet homme mystérieux et d'autres femmes ressemblent c'est vrai que ça ressemble aux femmes qui fréquentaient Charles Manson en plus de ça dans le clip tout le monde va boire un liquide rouge qui pourrait faire référence au suicide collectif causé par Jim Jones justement le leader de la secte que je vous ai parlé juste avant et toutes ces références là ont énormément choqué les gens parce qu'on parle quand même d'un mec donc ce Jim Jones en question qui a manipulé centaines de personnes et qui a fait un suicide collectif et c'est vrai que tout ça a fait que c'est un des clips les plus polémiques de Lana au jour d'aujourd'hui après René Moon Lana a décidé de sortir un nouveau album donc en 2017 qui s'appelle Lust for Life et l'album il a une direction un peu différente cette fois-ci alors déjà première chose qui m'a énormément choquée c'est le premier album de Lana où elle sourit avec les dents Lana elle a fait vraiment pas mal de collaborations sur cet album dont une collaboration avec The Weeknd donc j'ai trouvé ça hyper cool parce que c'est vraiment celui qui n'a pas lancé sa carrière parce que bien sûr elle a travaillé pour mais c'est vraiment lui qui lui a donné cette visibilité pour qu'elle débute en août 2019 elle a sorti un nouveau album où elle a fait vraiment ce qu'elle voulait faire tout d'abord la première musique donc la musique en intro elle dure seulement 40 secondes ensuite pour le deuxième single elle nous a sorti une musique qui dure 10 minutes donc la majorité de la musique c'est juste des instruments sur la pochette de son album en ce qui concerne le troisième single elle a collé un selfie d'elle genre un selfie à la verticale vous voyez avec un titre de chanson gigantesque c'est plus long que les titres des JVDT nous voilà en mai 2020 et les polémiques sont de retour puisque Lana va poster une lettre ouverte sur son Instagram où elle parle de toutes les critiques qu'elle reçoit depuis des années depuis le début de sa carrière en ce qui concerne la glamourisation des abus dans ses musiques le problème c'est qu'elle commence cette lettre ouverte en citant plusieurs artistes hyper connus je vous lis son message maintenant que Doja Cat Ariana Grande Camila Cabello Cardi B Kelani Nicki Minaj et Beyoncé se sont retrouvés en tête des classements avec des chansons sur le fait d'être sexy de ne porter aucun vêtement d'être infidèle etc puis-je s'il vous plaît recommencer à chanter des chansons qui parlent d'être bien dans son corps de se sentir belle grâce à l'amour même si la relation est imparfaite sans me faire démolir ou être accusée de rendre les abus glamoureux certains vont direct parler de racisme puisque la plupart des stars qu'elle a mentionnées ce sont des femmes noires j'ai lu des tweets comme par exemple imaginez voir des femmes noires réussir et se dire en tant que femme blanche et moi alors cette gamine est une raciste un autre tweet qui disait honnêtement le fait qu'elle soit raciste ne me surprend pas du tout je vais pas vous lire la fin du message parce que c'est très très long mais elle va parler vraiment du fait qu'elle a pas de liberté d'expression que comme je vous ai dit au début du message toutes ces femmes là parlent de choses qui sont aussi teutilles parler de nudité parler de tromperie normaliser la tromperie mais qu'elle elle ne peut pas le faire et qu'il faudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde et qu'il n'y a pas de place pour elle qu'elle est la seule qui se fait critiquer bla 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 et ça va être les accusations de racisme qui font que Lana va s'exprimer à nouveau donc elle va mettre un commentaire sous sa propre publication en disant pour être claire parce que je sais que vous adorez tordre les choses j'adore vraiment ces chanteuses et je les connais c'est pourquoi je les ai mentionnées j'aimerais juste avoir la même liberté d'expression qu'elle sans jugement ni hystérie de la part des gens et si tu veux dire que cela a quelque chose à avoir la race c'est ton opinion mais ce n'est pas ce que je disais je m'en fiche maintenant de tout ça mais ne m'appelez jamais 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 raciste parce que c'est des conneries et ma dernière remarque sur tout ça quand j'ai dit que les gens qui me ressemblaient devraient avoir plus de visibilité ça n'avait rien à voir avec la couleur il s'agit de plaider en faveur d'une personnalité plus délicate pas en faveur des femmes blancs merci pour les commentaires de Karen très utile Lana elle va publier une autre déclaration où elle accusait clairement les gens de vouloir déclarer une guerre raciale alors qu'elle n'avait rien de mal après cela Lana elle a absolument tout supprimé sur Instagram et elle a juste posté une photo avec la description écrit fuck off peu de temps après on avait remarqué que Ariana Grande l'avait en follow en juin 2020 elle a été critiquée à nouveau mais cette fois-ci carrément par des artistes parce qu'elle avait reposté sur Instagram des vidéos des manifestations en ce qui concernait George Floyd selon Billboard la première vidéo qu'elle avait reposte dans sa story c'était un homme qui tenait une pancarte avec écrit no justice no peace donc pas de justice pas de paix et la deuxième elle avait reposté des vidéos où quelqu'un avait filmé des personnes noires s'introduirent dans des supermarchés pour voler des choses ah non pardon elle n'a pas posté ça en story elle a posté ça en publication Instagram ah ouais sur Twitter c'est Kélani qui va s'exprimer donc la même Kélani qu'elle avait mentionné dans sa lettre elle va implorer Lana Del Rey de supprimer les vidéos de son Instagram parce que ça montrait des visages de personnes non floutées et que ces personnes pourraient donc être en danger mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont reprocher à Kélani de dire ça alors que la vidéo concerne des gens qui sont en train de piller en magasin pendant une manifestation ils n'ont pas à faire ça ça n'a rien à voir avec la manif donc c'était un peu mitigé vis-à-vis de ça et c'est Tina She qui va donc répondre réagir aux commentaires de Kélani en disant Lana Del Rey pourquoi diable postes-tu des vidéos de gens qui volent des magasins sur ton Instagram sérieusement quel est ton problème ? après que Lana Del Rey a supprimé sa vidéo de son feed sans absolument rien dire les deux ont également supprimé leur tweet pendant cette période elle a également sorti un livre de poésie en septembre 2020 et après son dernier album elle va sortir deux nouveaux albums très très rapprochés le premier c'était celui-ci que vous voyez sur l'écran je suis désolée le nom il est trop dur à lire et ensuite elle va sortir Blue Bannister en octobre 2021 en ce qui concerne le premier album elle va dire que c'est pour rendre hommage à ses amis et ses frères d'où la couverture de l'album qui montre une photo d'elle avec ses amis et certaines personnes vont une fois de plus attaquer Lana Del Rey pour dire que voilà Lana Del Rey est raciste et que sur son album sur la photo bizarrement elle a aucun ami noir là ça va être deux salles de ambiance il y a des gens qui vont vraiment attaquer Lana Del Rey et d'autres qui vont la défendre en disant que c'est pas parce que tu n'as pas d'amis noirs ou des gens noirs dans ton entourage que tu es raciste peu de temps après avoir partagé l'image de son album donc la pochette Lana va donc se manifester à nouveau avec une publication donc elle va dire en ce qui concerne mes incroyables amis et cette couverture oui il y a des personnes de couleur sur l'image de cet album et c'est tout ce que je dirais à ce sujet nous sommes tous un magnifique mélange de tout certains plus que d'autres ce qui est visible dans tout ce que je fais en 11 ans de travail j'ai toujours été extrêmement inclusive sans essayer de l'être mes petits amis ont été des rappeurs mes amis les plus chers viennent de partout je change littéralement le monde en mettant ma vie mes pensées et mon amour sur la table 24h sur 24 7 jours sur 7 respectez cela alors ce message sur Insta les gens ils vont pas aimer parce que déjà le fait qu'elle compare des rappeurs avec des personnes noires comme si les rappeurs étaient forcément noires les gens ils vont dire que c'est raciste et les gens vont aussi se moquer du fait que Lana dise la phrase je change littéralement le monde en mettant ma vie mes pensées et mon amour sur la table enfin de dire qu'elle change littéralement le monde avec ses musiques alors que d'après les gens elle ne change absolument rien enfin elle ne change pas le monde parce qu'elle sort des musiques le lendemain pendant une interview Lana va se manifester à nouveau et ça va pas trop passer une fois de plus et dans cette interview elle va dire que la moitié des gens sur cette photo sont des personnes de couleur si vous regardez de plus près vous verrez des personnes de couleur c'est une image en noir et blanc donc zoomé vous savez c'est juste étrange que tout le monde s'attarde sur ça en ce qui concerne le deuxième album donc Blue Bannister elle va pas trop en faire la publicité parce que c'est un album qui a été fait dans le but de répondre à toutes les accusations qu'elle subit depuis le début de sa carrière comme par exemple appropriation culturelle la glamourisation des abus alcool drogue le fait qu'elle normalise les relations avec un écartage énorme son but à elle c'était juste de faire un album où il y a les informations que les gens ont besoin de savoir pour pas qu'elle ait à se répéter tout le temps donc elle a pas fait la pub plus que ça nous voilà en 2023 Lana va sortir un nouveau album et alors là celui-ci il avait un titre aussi hyper long je crois que c'était did you know there is a tunnel under ocean je sais plus quoi et une fois de plus il y a des polémiques ouais dans le cinquième morceau qui s'appelle judas miss interlude quelqu'un va dire j'étais mal à l'aise je ne suis pas religieux et j'ai trouvé étrange qu'elle inclue vu tout ce qu'il a fait une autre personne va dire qu'en soi Lana si elle voulait mettre des choses religieuses elle aurait pu mettre un serment fictif mais pas venir quelqu'un d'aussi problématique et une fois de plus on va accuser Lana de toujours sortir des chansons problématiques avec un lien problématique avec des gens problématiques tout le temps mais pourquoi ça va faire parler c'est parce que ce fameux Smith a été dans la sauce il n'y a pas très longtemps de ça selon le magazine Marie Claire Smith avait dit que l'homosexualité était qualifiée en péché tel que l'assassinat ou en viol dans un interview en 2005 qui est ressorti récemment et c'est vrai que l'église Church Home a aussi un lien avec l'église Hillsong et le pasteur Smith il y est dans les deux Hillsong qui est connu depuis pas mal longtemps pour avoir des liens avec des associations anti-avortement anti-LGBTQ même avec des liens p***s mais Hillsong c'est aussi connu pour être un peu l'église des stars je vous en avais parlé parce que Justin Bieber avait eu un rapport avec tout ça il y allait très très souvent dans cette église il a même fait venir le pasteur Smith donc c'était la musique Freedom en 2021 il y a le pasteur Smith à l'intérieur donc ça avait beaucoup beaucoup choqué les gens et Justin avait été dans la sauce à l'époque avant de finir cette JVDT puisqu'on est en 2023 parlons donc amour et on va revenir en arrière la première relation connue en ce qui concerne Lana c'était donc Barry James O'Neill du groupe Casey Dean les deux artistes se sont rencontrés en 2011 et ont officialisé leur relation seulement en 2012 Lana et Barry se sont fiancés en juillet 2013 ils ont commencé à chercher une maison pour aménager ensemble il a même fait partie des auteurs de l'album Ultraviolence mais voilà qu'en juin 2014 Lana Del Rey va officialiser cette rupture en disant nous ne sommes plus ensemble c'est une personne merveilleuse mais il y a certaines choses qu'il doit affronter seule je ne peux pas l'expliquer ici cela a été très dur dans notre relation je ne me sentais plus libre nous verrons comment cela évole quelques mois après la rupture avec Barry elle a été aperçue à Portofino en Italie donc avec Francesco Carozini qui est un photographe de mode et également réalisateur leur relation va durer seulement 18 mois puisque donc en 2015 ils vont se séparer la cause de la rupture soit disant d'après Lana Del Rey elle voulait se poser et lui il n'en avait pas envie elle a aussi été en couple très brièvement avec le rappeur américain G.A.Z j'espère que ça se dit comme ça parce que le G quand j'étais à New York je ne savais jamais comment épeler mon prénom Giovanna en anglais parce que je ne savais pas dire le G bref lui voilà ils sont seulement sortis ensemble d'avril jusqu'à juillet 2017 le titre de la musique In My Feelings de l'album Lust For Life est inspiré de leur relation puisqu'il a été écrit à son sujet après leur rupture Lana va se mettre ensuite en couple avec Sean Larkin qui était un policier donc vraiment pas du tout quelqu'un de connu elle a dit dans une interview que c'était un super flic voilà petit tempo ils ont été aperçus ensemble en septembre 2019 à Central Park en train de se balader elle va officialiser cette relation dans une interview à Los Angeles Times en disant je ne savais pas que nous étions photographiés sinon j'aurais porté une autre tenue mais finalement la relation va se terminer en 2020 en août 2020 des rumeurs disent que Lana Del Rey sortirait avec Clayton Johnson elle avait passé le mois de décembre 2020 dans la ferme de ses parents en février 2021 les deux ils officialisent leur relation publiquement mais seulement quelques semaines après ils se sont séparés nous voilà donc en 2023 et Lana s'est donc fiancée pour la deuxième fois rien n'a été confirmé mais en mars pendant un événement billboard Lana Del Rey a fait le tapis rouge avec une énorme bague sur son doigt qui est donc l'heureuse élue puisqu'elle était très discrète depuis ces derniers temps c'est donc Evan Winneker un manager de musique ils ont réussi à garder leur relation très secrète pendant des longs mois ils ont été aperçus pour la première fois en septembre 2022 pendant un festival à Malibu et on n'en sait pas plus relation discrète relation parfaite relation discrète relation doublette et voilà en ce qui concerne le parcours de Lana Del Rey c'est vrai qu'on a vraiment abordé plus le côté artistique carrière parce qu'en fait toutes les polémiques avaient un rapport avec sa carrière donc j'étais obligée d'aller plus en détail il y a beaucoup de gens qui pensent que Lana fait exprès d'aborder des sujets aussi tétis pour faire parler il y en a d'autres qui disent juste qu'en fait elle chante ce qu'elle a vécu moi je ne vais pas vous mentir il y a certaines choses qui m'ont un peu choquée le fait qu'elle sorte une musique qui s'appelle Lolita qui a un rapport avec ce livre qu'elle adore alors ça part vraiment d'une relation d'un enfant de 12 ans avec un adulte on parle quand même de pédagogie puis les chansons où elle parle de violences conjugales ça me choque un peu aussi mais c'est vrai que si on prend par exemple Rihanna elle a déjà sorti des musiques où elle va dire j'adore la façon dont tu as de me mentir donc Lana ce n'est pas la première mais c'est vrai que pas mal de ses sujets sont quand même un peu tétis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires quel est votre avis je vous laisse deux autres JVDT sur l'écran n'oubliez pas de vous abonner aussi je fais plein de bisous bisous ciao Sous-titrage ST' 501